RCJ, pour l'impertinente, le magazine de l'UEGF avec Elsa Paris. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEGF sur RCJ 94.8 en direct sur YouTube et que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et sur toutes les plateformes d'écoute. Et au sommaire, ce midi, une émission bien sûr en résonance avec ce qui se passe en Israël et le décryptage du journaliste et analyste Dror Even Sapir. Puis nous vous échangerons avec Ruth Berda-Kané, membre du Forum des Otages. On reviendra ensuite sur les universités d'été de l'UEGF en Israël avec Yosef Murciano, président élu de l'UEGF. Puis un échange avec Elsa Hachem, la secrétaire nationale élue, et Alain Taïeb, président de la section l'UEGF Art. Ce sera ensuite l'heure de faire un tour de l'actu de l'association avec Samuel Louson, secrétaire général élue. Puis on parlera de la rentrée culturelle avec Noam Meguera. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEGF, Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure. RCJ, pour l'impertinente, le magazine de l'UEGF avec Elsa Parian. On commence tout de suite cette émission avec notre premier invité, Dror Even-Sapierre, journaliste et analyste sur I24. Bonjour. On va se reconnecter dans un très court instant. Oui, Dror, vous nous entendez ? Je vous entends maintenant, oui. On commence tout de suite avec vous. Je viens de rappeler, vous êtes journaliste et analyste sur I24 News. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans l'émission de l'UEGF sur RCJ. On revient bien sûr avec vous sur ces dernières 48 heures assez marquantes pour Israël. Est-ce que, déjà pour vous, là, au vu de ce qui se passe, est-ce que c'est avéré que c'est un tournant pour Israël, ce qui est en train de se passer depuis qu'on a appris que ces six otages ont été exécutés par le Hamas et que leur corps a été rapatrié en Israël ? Oui, alors ce n'est pas la première fois que des corps d'otages assassinés par le Hamas ont été rapatriés. Mais là, véritablement, l'émotion est plus importante, sans doute, que précédemment. C'est lié au fait que ces otages étaient encore en vie il y a quelques jours. Les analyses des services médicaux de l'armée, le tout, ils ont donc été assassinés cinq fois par les terroristes du Hamas qui, très probablement, avaient la certitude que l'armée israélienne se rapprochait de l'endroit où ils maintenaient en détention ces otages. Ils ont pris la suite, ces terroristes, avant donc d'assassiner de cent fois par des coups de feu en pleine tête ces six otages qui auraient pu, et c'est ce qu'estime de très nombreux Israéliens, notamment ceux qui ont manifesté en nombre hier soir, des otages qui auraient pu être libérés si Israël avait fait preuve de davantage de soufflesse dans les négociations indirectes qui se sont menés ces derniers temps avec le Hamas. Donc oui, c'est un tournant. Les rassemblements, les manifestations d'hier soir sont les plus importantes qui n'ont jamais été organisées depuis cet octobre, où il y a eu des manifestations chaque samedi soir, mais là, véritablement, elles ont dépassé en ampleur de très loin les manifestations précédentes, d'une part, et puis d'autre part, elles se poursuivent. À l'heure où je vous parle, j'ai eu moi-même des problèmes, d'ailleurs je suis encore dans les transports en commun, donc vous pouvez m'excuser pour une liaison qui est sans doute un petit peu difficile, mais j'ai moi-même été perturbé par une grève générale qui touche en partie des transports publics et des manifestants qui ont bloqué à nouveau l'artère routière à Yalong qui entoure Tel Aviv. Donc ce mouvement de protestation prend manifestement une autre ampleur. Alors il ne touche pas l'ensemble de la société israélienne, bien évidemment, mais il est une ampleur considérable. Encore faut-il savoir combien de temps, d'une part, il va durer avec ce même niveau, et d'autre part, avec ce qu'il est à même, de peser sur les décisions du gouvernement. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Est-ce que ce qui s'exprime aussi dans cette mobilisation, au-delà de l'émotion bien sûr, c'est ce sentiment qu'il n'y a pas de perspective de cette fuite en avant depuis plusieurs mois, et le fait que ce soit le politique qui ne fournisse pas de perspective aujourd'hui aux Israéliens ? Oui, puisque ce qui est très, l'un des déclarations les plus faillantes de ces dernières semaines, c'est que manifestement, il y a une différence d'approche très rude entre, d'une part, l'échelon politique, et plus particulièrement Benjamin Netanyahou et son gouvernement, et d'autre part, l'échelon militaire ou l'échelon sécuritaire, la haute hiérarchie de Tsaal, l'échelon des services secrets, les avances de renseignements, pensent non seulement qu'il faut obtenir un accord qui permettrait la libération des otages, mais qu'il est possible d'obtenir un accord. Ce n'est pas l'avis de Benjamin Netanyahou, manifestement, même s'il ne le dit pas ouvertement, s'il lui est reproché d'ailleurs, notamment par les familles des otages, et ce désaccord très profond entre l'échelon politique et l'échelon militaire, d'une part, il est très problématique en temps de guerre, bien évidemment, mais en plus de cela, il s'exprime au sein même du gouvernement, puisque le ministre de la Défense, Joach Galant, a exprimé, d'une certaine manière, les vues de l'establishment militaire qu'il partage sur la nécessité et la possibilité d'obtenir un accord, d'où c'est une opposition très virulente à la résolution qui a été adoptée par le cabinet restreint en charge des affaires sécuritaires, jeudi Gagné, assez rapidement d'ailleurs, le cabinet restreint a voté en faveur du principe du maintien de la présence militaire israélienne et non de ce fameux axe du corridor Philadelphie qui longe d'affluxer entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'est une zone par laquelle les armes à destination de cette zone-là, du Khamash, pardon, transitent, et c'est l'objet d'une intense négociation dans les négociations en direct contre le Khamash et Israël. L'armée considère qu'il est possible de s'en retirer militairement, quitte éventuellement à réinvestir cette zone plus tard pour reprendre la lutte contre le Khamash, qui n'est pas terminée, mais si c'est le prix à payer, estiment les militaires, et estiment Joach Galant, le ministre de la Défense, pour refuser la libération d'une partie au moins des otages, et bien c'est un prix qui peut et même qui doit être payé. Benjamin Netanyahou et son gouvernement, notamment ses partenaires de la droite radicale ou de l'extrême droite, notamment à Benoîtier, de Teres Roussic, ne l'entendre pas de cette oreille, c'est évident. Donc lorsque les Israéliens prennent conscience de ces différentes approches et réalisent que les sons militaires, qui ont quand même redoré son blason, après ces mois de soule-bas contre le Khamash en avant de Gaza, et aussi contre le Khamash, l'officiale ibanaise, en l'extrême militaire, affirment qu'un accord est possible et acceptable. Les familles, les proches d'otages, et bien, si on parle, c'est véritablement déchirant de les voir quotidiennement, de les entendre quotidiennement dans les médias en Israël, et bien l'opinion publique israélienne sous tendance confondue et compris une partie importante de l'électorat de l'État de Benjamin Netanyahou, considère que la manière dont les décisions sont prises autour de ces négociations n'est pas la bonne. Donc il y a un fossé, on l'entend, vous le dites, à la fois politique, évidemment, entre diverses tendances habituelles, entre le politique et le militaire, on sent qu'il y a aussi quelque chose qui se joue de la société vis-à-vis de son gouvernement, et même dans la société israélienne en elle-même, et on entend déjà, alors que cette manifestation n'a eu lieu que hier soir, on entend qu'il ne faut pas se diviser, c'est donner satisfaction au Khamash. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui, alors, écoutez, objectivement, oui, on peut considérer que lorsque le Khamash perçoit que la société israélienne est divisée autour de la marche à suivre le plus ferme, eh bien, le Khamash en croque les mains, c'est une évidence. Cela dit, ces divisions, elles sont prises de la vie dans une société démocratique et pluraliste, et on sait à quel point la société israélienne est, démocratique et pluraliste, et la victoire véritable du Khamash serait de faire en sorte que cette pluralité d'opinion, eh bien, ne soit plus une évidence en Israël. Là, ce serait véritablement une victoire pour le Khamash et pour le Khamash, mais également pour les autres ennemis d'Israël. Il ne faut pas perdre d'esprit que le prix à payer pour vivre dans un système démocratique et pluraliste, il est élevé, très certainement, mais c'est la garantie également d'une supériorité dans bien des domaines sur des adversaires et des ennemis qui sont, eux, dictatoriaux, fondamentalistes et justifiés. Est-ce que là, parce que dans les manifestations, ce qu'on entend, c'est l'urgence à signer un accord, est-ce qu'avec votre analyse, tous les éléments que vous avez depuis le suivi de cette guerre, depuis maintenant bientôt un an ? Vous vous dites que signer un accord aujourd'hui, c'est prendre un risque quant à un réarmement du Hamas à Gaza ? Ou est-ce que ce risque serait totalement absent si l'accord était signé dans un mois, deux mois, trois mois ? Écoutez, il n'y a pas de bonne solution. Israël doit trancher entre plusieurs solutions qui sont mauvaises, ou qui sont plus ou moins mauvaises. L'art de la politique, c'est l'art de prendre des risques. Donc il n'y a pas d'option qui serait sans risque. Ce qui est certain, c'est que les otages meurent à petit feu. Leur intégralité physique, leur intégralité morale est menacée. On estime que sur les 101 otages, encore en prenant du travail, il y a une cinquantaine d'entre eux ce qu'on serait encore en vie. Et il y a eu de chance. C'est ce que disent les militaires, qui sentent qu'il est de leur responsabilité, parce qu'ils ont failli le 7 octobre, qu'il est de leur responsabilité de les sauver. Vous savez, on touche là à quelque chose qui est très profond dans l'état aussi israélien. C'est la responsabilité de l'État, la responsabilité de la société vis-à-vis de ses membres. Il n'y a pas si longtemps, lorsque des jeunes globetrotters israéliens étaient pris dans une catastrophe naturelle, dans des événements politiques dangereux aux quatre coins du monde, Israël mobilisait des ressources absolument considérables pour les sauver. Et ce sentiment avec lequel chaque israélien grandit, et pour lequel il est prêt, effectivement, à sacrifier les meilleures années de sa vie, en fervant dans les rangs de l'armée, ce sentiment que jamais l'État ne les laisserait tomber, c'est un sentiment qui est profondément ancré en Israël. Et beaucoup d'Israéliens aujourd'hui, ceux qui ont manifesté hier, ou craignent que ce sentiment-là, ou en tout cas cette réalité-là même, pourrait être remis en cause si les otages ne reviennent pas en vie. Donc, bien évidemment, le prix à payer actuellement pour obtenir la libération de ces otages, et pour l'obtenir rapidement, parce que le temps presse, le prix à payer sera très lourd en termes de libération terroriste palestinien, et ils seront nombreux à être libérés, malheureusement, pour obtenir la libération de ces otages. Je rappelle qu'en 2011, Benjamin Netanyahou avait libéré plus de 1 000 terroristes, dont un sapin Yerchisi noir, pour obtenir la libération d'un Israélien, à savoir le soldat Gilad Chalit. Et là, il y a plusieurs dizaines d'Israéliens en vie, en tout cas, qu'il s'agit de libérés. Donc, il y aura des libérations terroristes qui vont être très difficilement acceptables pour les Israéliens, quelle que soit leur opinion. Il y aura également des retraits territoriales de la bande de Gaza, avec ce que cela implique comme sentiment de victoire pour le Hamas, comme possibilité pour le Hamas, en effet, de se réarmer, de se réorganiser. Mais il ne faut pas oublier qu'après 11 mois, presque, de combats acharnés, le Hamas et ses infrastructures, notamment ses tunnels, n'a évidemment plus grand-chose à voir avec ce qu'il était le 6 octobre, en matière de capacités offensives, de capacités terroristes. Donc, le prix à payer, il sera lourd, évidemment, mais le prix à payer, si ces otages ne sont pas libérés, si ces otages ne reviennent comme les 6 otages dont les corps ont été rapatriés il y a quelques jours, reviennent en Israël, mort, et bien le prix à payer pour la cohésion de la société israélienne. Pour ce que j'ai évoqué il y a un instant, à savoir, ce contrat social poussé à ce plus haut point entre l'État d'Israël et les Israéliens, et c'est très profondément, à mon sens en tout cas, l'un des aspects les plus fondamentaux du sionisme, et bien remettre en cause cet aspect-là, et cela aurait des conséquences tout à fait néfastes pour l'avenir même du pays. Donc, le prix à payer, à mon avis, là je parle en tant que plus de problème, davantage en tant qu'analyse politique, mais le prix à payer, si les otages ne reviennent pas en vie, ce sera toujours le prix à payer pour obtenir la libération des otages, même si cela implique, évidemment, des libérations terroristes, et évidemment, des retraits territoriaux de la vente de Gaza. Et il ne faut pas oublier non plus un autre aspect, qui est l'aspect géopolitique, l'aspect plus régional, c'est que s'il y a un accord avec le Hamas, avec un cessez-le-feu à la clé, il est bien possible que les risques d'embrasement généralisé, notamment avec le Hezbollah, avec le Liban, et peut-être aussi avec l'Iran, s'éloignent. Ce risque-là, il est toujours d'actualité, même si certains, parmi les militaires justement, des partisans d'un accord avec le Hamas, considèrent qu'un accord avec le Hamas permettra à l'armée, non seulement, de reprendre son souffle, mais également de se réorganiser pour une guerre que certains considèrent comme étant inévitable, mais peut-être pas de tort, contre le Hezbollah. Il s'appelle que plus de 60 000 Israéliens habitant des localités frontalières dans le nord du pays ont été évacués de leur localité, de leur domicile, et que ça fait maintenant presque un an qu'ils vivent comme des exilés dans leur propre pays. Merci beaucoup, Dror Evan Sapir, journaliste et analyse sur I24 News, d'avoir été avec nous pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en Israël. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et on est tout de suite en ligne, à nouveau en direct d'Israël, avec Ruth Berda Canet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du forum des familles des otages. On va revenir avec vous sur cette mobilisation très forte qui a eu lieu hier soir à Tel Aviv et dans tout le pays. L'urgence pour vous, est-ce que c'est de dire, de montrer que tout le pays est solidaire derrière les familles des otages et que maintenant il n'y a plus à tergiverser, c'est l'urgence absolue que de les ramener ? Et est-ce que c'est aussi forcément accompagné d'un message politique envers, contre le gouvernement israélien ? Il est effectivement extrêmement difficile, après 11 mois de cauchemar, de séparer notre combat humanitaire avec le combat politique. Ça devient de plus en plus difficile, même si bien évidemment il y a des sensibilités différentes au sein même des familles. Mais effectivement, la priorité numéro un, c'est de montrer que tout le pays montre aux familles que nous sommes derrière elles et que nous aussi nous ferons tout pour aider à trouver un accord pour ramener leurs familles. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces familles depuis plusieurs mois maintenant ? On voit beaucoup de choses bien sûr circuler sur les réseaux sociaux, on les a vues encore là il y a quelques jours, aller pour certaines à la frontière avec Gaza, aller crier des messages d'espoir, aller dire je suis là à leurs enfants. Dans quel état elles sont ? Effectivement, les familles, elles nous disent, elles nous disent depuis le premier jour, que leur combat, que notre combat à tous, ne s'arrêtera que lorsque leurs familles seront complètes. Et je voudrais ici faire un point important, c'est que nous considérons que les otages, qu'ils soient morts ou vivants, sont les mêmes, pour nous ils ont la même valeur. Donc en fait, nous avons des familles bien sûr qui sont déjà au courant du décès de leurs proches et qui attendent et se battent pour le retour de ça. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a des méthodes un peu différentes pour certaines familles. Au bout de 11 mois, il est sûr que sur 234 familles au départ, qui ont tous un but en commun, leur objectif est le même, mais il y en a qui pensent qu'il faut s'adresser plus dans une force contre-gouvernementale. D'autres qui pensent qu'il faut au contraire aller avec le gouvernement pour essayer de sensibiliser, etc. D'autres qui pensent même qu'il ne faut pas d'accord. Donc nous avons vraiment un éventail très large de ce qu'est la société israélienne au sein même des familles. Vous, comment vous vous êtes mobilisés au sein de ce forum ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Est-ce que vous êtes tous bénévoles ? Voilà, on en entend beaucoup parler, on voit des contenus sur les réseaux sociaux, mais dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se mobilisent au quotidien depuis maintenant bientôt 11 mois. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il en est de ce forum ? Bien sûr, le forum des familles, ça a démarré comme quelque chose de complètement organique. Des gens, littéralement, ont poussé la porte de ce qui est maintenant devenu une institution qui est connue dans le monde entier. On poussait la porte et on dit, voilà, moi je sais faire, par exemple, du travail sur les réseaux sociaux. Moi je sais faire des vidéos. Moi je suis en PR, je ne sais pas comment on dit ça, mais je peux aider pour les relations publiques. Chacun est venu avec sa force et sa détermination. Personnellement, moi je suis réalisatrice de documentaires. Et donc jusqu'au 6 octobre, je faisais des documentaires sur la justice sociale. Et à partir du 7 octobre, j'ai commencé à faire des films d'horreur. Voilà. Moi, ma dévotion, elle est totale. J'ai deux objectifs. Déjà, la campagne de sensibilisation, c'est-à-dire être sûre qu'à travers mes vidéos, à travers les réseaux sociaux, du forum, nous n'oublions pas les otages au niveau international. Et c'est primordial, car il y a des situations d'otages dans le monde entier qui sont absolument abandonnées. et nous, nous n'abandonnerons pas nos israéliens, nos compatriotes israéliens. Ça, c'est le premier angle de mon travail. Et le deuxième angle de mon travail, c'est quelque chose de plus concret, où j'essaye de... C'est un call to action. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais essayer de... Mais on comprend. Vous n'entrettez pas. Voilà, c'est un call to action. Donc, essayer que les gens fassent des choses de manière concrète, sortir dans la rue, appeler, par exemple, le représentant aux États-Unis, où notre empreinte est très forte, contacter des hommes politiques, etc. Voilà. Vous en êtes l'incarnation, quelque part, de cette société civile israélienne qui fait tenir le pays depuis 11 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec ces éléments, ces événements tragiques du week-end, vous dites aussi, nous, la société civile, on est épuisés de tout ça, de tout tenir, à la fois l'humanitaire, la pression, enfin, les campagnes internationales, etc. Vous dites, là, ça y est, c'est trop. Il faut passer à l'échelon politique. Écoutez, déjà, je voudrais définir ce qu'est la société civile israélienne parce que c'est quelque chose qui est différent d'autres pays. Notre société civile, c'est aussi nos soldats et nos réservés. Donc, oui, la réponse est oui. Bien sûr que c'est nous, entre guillemets, qui tenons le pays. Mais nous, c'est nous qui faisons avancer le pays jusqu'au 6 octobre aussi. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a une prise de conscience qu'en tout cas, ce gouvernement, il y a une perte de confiance dans cette coalition. Il y a un sondage qui est sorti il y a deux jours en disant que 69% des gens ne voudraient même pas que Benjamin Netanyahou se représente aux élections. Donc là, on a vraiment perdu un élément crucial. Et c'est peut-être là où on se dit que le forum a changé les choses, a réussi à faire virer certaines opinions. Et puis, il y a, vous savez, ici, une identification massive avec ces familles otages, avec ces otages, une harmonie totale, une projection absolue en se disant que ces gens-là, ça aurait pu être n'importe quel fils, fils, frère, etc. Donc, oui, la société civile maintenant est fatiguée, surtout quand on se dit que c'était peut-être évitable. Il y a deux semaines, à peine, on nous parlait d'un deal imminent. Donc, le pays a retenu son souffle bien évidemment pendant 11 mois, mais encore plus les deux semaines qui ont précédé. Et maintenant, on se retrouve avec six otages exécutés qui ballent dans la tête. Je pense que c'est le moment de changer de méthode, c'est le moment de crier, c'est le moment de descendre dans la rue et de faire valoir notre voix et notre poids dans les chiffres. Ruth, une dernière question. Vous avez échangé cet été avec des militants et des militantes de l'UEJF. Qu'est-ce qui est le plus important à transmettre pour vous à l'extérieur d'Israël, notamment sur les campus ? Et inversement, qu'est-ce qu'ils vous ont appris qui aient pu nourrir votre mobilisation ? Bien, j'ai été absolument ravie de les rencontrer et je les ai vraiment remerciés de venir parce que pour nous aussi, c'est important. Vous savez, on a aussi l'impression d'être dans une bulle ici et avoir leur feedback au forum, ça a été vraiment extraordinaire. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est d'agir, d'arrêter de réfléchir, d'agir. Et je sais que c'est très franco-français d'avoir des réunions, de discuter, de débattre, etc. Mais vraiment, je pense qu'on a un moment d'action. Et s'ils se mettent dans l'action, ils seront sur le même tout que la société israélienne. Ils battront au même rythme que nous. Et la chose, juste pour finir, qu'ils m'ont appris vraiment, et je voulais les remercier ici, c'est vraiment leur courage. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés, eux, sur les campus, à une violence concrète, à une violence de terrain que moi, je n'ai pas à gérer. Et ça, je voudrais les applaudir, les remercier, et leur dire que si eux sont derrière nous, bien nous aussi, nous sommes derrière eux. Et nous les supportons d'ici, nous les regardons, et nous les remercions pour tout ce qu'ils font. Merci beaucoup à vous, Ruth Berdacané, du Forum des familles des otages, d'avoir été avec nous dans cette émission de l'UEJF sur RCJ. On vous souhaite bon courage et on espère collectivement qu'on pourra se rappeler dans cette émission ailleurs pour des bonnes nouvelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Absolument. Au revoir. On se retrouve dans un instant dans l'impertinente après un peu de musique. 13h32 sur RCJ, de retour dans l'impertinente l'émission de l'UEJF. On va à présent revenir sur les universités d'été de l'UEJF. Pour ça, on va en parler avec Yosef Murciano, président élu de l'UEJF, mais aussi avec Elsa Chemla, vous êtes secrétaire nationale élu, enfin tu es secrétaire nationale élu de l'UEJF. Bonjour. Bonjour. Et Alain Taïeb, tu es président de la section UEJF Art. Bonjour à toi. Bonjour. On va commencer par savoir ce qui vous a marqué le plus chacun de ce voyage de quasiment deux semaines en Israël. Vas-y Elsa. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment une sorte de prise de conscience à travers pas mal de rencontres avec différentes personnes, notamment quand on a été voir Nova, quand on a été voir le magazine David Adam qui nous a expliqué un peu la façon dont il travaillait depuis le 7 octobre, quand on a été aussi au forum des familles d'otages qui nous a fait aussi une sorte de prise de conscience de nous en France, comment on voit le 7 octobre et comment eux l'ont vécu en Israël. C'est assez différent et du coup, moi personnellement, ça m'a fait prendre conscience de réellement ce qui se passe sur le terrain et ce que nous, on ne voit pas forcément en France en tant que Français. Alan ? Du coup, moi, ce qui m'a marqué, c'est... Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est... Déjà, les universités, ce n'est pas juste une visite d'Israël, comme j'ai pu le faire avec Taglit ou autre. En fait, ce n'est pas juste une visite, c'est qu'on rentre dans la vie israélienne et c'est en rentrant dans cette vie israélienne qu'on se rend compte de la pluralité des idées, la pluralité des gens qui y vivent et c'est vraiment cette pluralité et même, parfois, on l'a même souligné lors des unives, cette division qu'il y a dans cette société israélienne qui m'a marqué en premier lieu, notamment... Bah, notamment en ce qui concerne tout ce qui est la question des otages et autres, il y a une déchirure, mais en même temps, il y a aussi... En fait, c'est ça, il y a une sorte de déchirure et en même temps, il y a une union qui est entre eux et malgré qu'ils soient arabes, juifs ou autres, parce qu'ils ont vécu ce traumatisme qu'est le 7 octobre, qu'eux l'ont vécu, nous, on ne l'a pas vraiment vécu, on l'a vu, on l'a observé et du coup, c'est vrai que, comme disait Elsa, il y a cette chose qui marque parce qu'on ressent qu'ils ont vécu les choses et il y a encore... On ressent les cicatrices, mais en même temps, on ressent aussi leur joie de vie, en fait, après tout ça. Est-ce que, vous, votre rapport au sionisme, il a été modifié, de voir tous ces différents profils qui, peu importe ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent du gouvernement israélien, pour autant, ça n'enlève rien au fait qu'ils sont sionistes et on le rappelle simplement pour le maintien de cette présence juive en Israël. Je pense que, grâce à... On a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de rencontres avec différents intervenants qui viennent de tous bords politiques en Israël et je pense que c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir des arguments, des contre-arguments quand on revient ici en France, dans les écoles, dans les facs, quand on est amené à devoir débattre avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous ou qui sont justement d'accord avec nous et en fait, ça nous a permis de nous amener cet argumentaire qui nous manquait peut-être aussi en étant en France et donc du coup, on a pu rencontrer ces personnes qui... Certaines avec qui on était d'accord sur le moment, certaines avec qui on n'était pas d'accord contre qui on était un peu énervés sur le moment, on leur a posé des questions et c'est ce qui a permis d'ouvrir ce dialogue et d'avoir cette capacité à se construire du coup notre propre argumentaire. Est-ce que c'est plus important, c'est un peu une question rhétorique, mais de se dire aujourd'hui pouvoir être solide sur sa position quant à Israël par rapport à ce que vous, vous avez vécu là sur l'année écoulée dans les campus, est-ce que vous le vivez maintenant comme une nécessité là où ce n'était pas forcément le cas avant ? Alain ? Le fait d'être solide, oui, parce qu'aujourd'hui, comparé à l'année dernière, je sais de quoi je parle. Je sais aussi concrètement mieux ce qu'ont vécu les Israéliens, bien que je n'ai pas vécu la même chose. Aujourd'hui, je connais mon sujet. L'année dernière, je connaissais les grandes lignes, je connaissais quelque chose, mais c'est toujours très éloigné et c'était des informations plus que des... des informations assez éloignées, plus que des témoignages, plus qu'autre chose. Aujourd'hui, moi, je suis content de me dire que j'ai pu aller là-bas, j'ai pu observer pas juste une vision juive en plus, j'ai pu observer une vision citoyenne d'Israël qui fait que, oui, ça me réconforte. Aujourd'hui, je me sens mieux armé pour pouvoir défendre ma position, défendre mon point de vue vis-à-vis de ceux qui ne la partagent pas. Comment, là, vous l'abordez, cette rentrée, Elsa, par rapport à l'année que vous avez vécue et de dire, là, par exemple, on vient de voir qu'il y avait déjà eu des énormes drapeaux palestiniens agités sur la pré-rentrée de Sciences Po. Est-ce que vous dites encore une année où on va devoir subir ce genre de choses ou est-ce que, aussi, comme le disait Alan, quelque part, ce voyage en Israël a participé à pouvoir vous apaiser mais, en tout cas, vous solidifier quelque part sur votre position et vous dire je sais que j'y vais, dans quelles conditions et je suis prêt à répondre de tout ça ? Alors, être plus solide par rapport au fait qu'on a eu des réponses à des questions qu'on n'avait pas avant, oui. Après, moi, personnellement, je l'aborde un peu plus différemment que les autres années parce qu'en fait, on n'a jamais commencé l'année en étant dans une situation comme celle-ci. Parce que l'année dernière, le 7 octobre, elle arrivait après, elle a rentré. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez spécial et assez différent des autres années auxquelles il va falloir qu'on s'adapte rapidement et dans tous les cas, l'UEGF va rester sur le qui-vive pour cette rentrée et on va être présents pour les étudiants parce que c'est notre devoir et c'est comme ça. Et on est là et on va rester là. Joseph Murciano, président élu de l'UEGF, bonjour. Bonjour. Comment, toi, tu les as perçus, conçus en tout cas déjà dans un premier temps ces universités ? Comment là, a posteriori, tu te dis que ça a pu aider les étudiants comme chaque année, bien sûr, à mieux comprendre la complexité d'Israël, c'est le but, mais d'autant plus dans cette perspective-là et aussi en tenant cette ligne un peu compliquée de se dire les étudiants juifs ne sont pas comptables de la politique d'Israël et en même temps, c'est un fait, ils sont confrontés à des fausses informations, à des questions en permanence, donc il faut être capable d'y répondre. Alors déjà, je suis très heureux d'être là. Je suis très content que la saison de l'impertinente reprenne et de me retrouver dans ces studios-là. Et sur ce qui va se passer à la rentrée et le lien avec les universités d'été, on a pu constater tout au long de l'année dernière que les étudiants juifs, en fait, traditionnellement, les étudiants juifs avaient le choix de devenir des militants ou de ne pas être des militants. Et en fait, cette assignation dont on a beaucoup parlé à partir du 7 octobre, cette assignation à répondre des actes d'Israël, etc., on peut le prendre négativement dans une forme de... C'est un peu une sorte d'antisémitisme, antisionisme où on oblige les juifs à dire alors, est-ce que t'es d'accord avec ce que Netanyahou a fait hier ou avant-hier, etc. Mais aussi, il y a un autre... quelque chose d'autre qui se passe, un autre phénomène, c'est que les étudiants sont assignés à la position de militants. Ils sont maintenant obligés de se battre, etc. Alors, on peut être triste d'avoir une sorte d'obligation de combat et d'obligation de bataille, etc., mais la responsabilité de l'UEGF, et je pense que ce qui s'est passé dans les universités d'été de l'UEGF, mais aussi aux universités diverses de l'UEGF qui étaient également en Israël, c'était de dire OK, on va prendre cette assignation au combat, on est obligés de se battre, les gens veulent, dans tous les cas, vont nous forcer, qu'on soit naturellement des militants ou pas, à devoir se défendre, etc. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin des armes, quelle que soit notre place, quelle que soit notre volonté de base, etc., qu'on ait eu envie comme ça dans notre parcours de comprendre Israël ou pas. En fait, aujourd'hui, on doit avoir ces armes-là, on doit avoir cette compréhension-là. Et alors déjà, voilà, il y a ce postulat-là, et pour passer à l'étape suivante, forcément, il y a besoin de nuances, et pour bien se battre, en tout cas, pour bien choisir ces combats, il faut avoir de la nuance, il faut savoir quels sont les sujets sur lesquels il faut prendre un peu de recul, etc. Et je pense que les universités d'été ont permis, en fait, cette nuance-là, ce recul-là. Je suis très heureux de la manière dont ça s'est déroulé, je suis très heureux de ce qui va se passer aussi pour ces étudiants-là, les responsabilités qu'ils vont prendre dans les semaines à venir avec la rentrée, la reprise de nos activités à Paris et partout en France. Et voilà, pour conclure, je dirais qu'il y a une forme de... Il y a une forme de... Voilà, on était un peu abattus après le 7 octobre, mais là, il y a une forme de reprise en main. Les universités d'hiver, les universités d'été, les programmes de formation qui tournent autour de cette question de la nuance et de l'obligation à combattre, etc., ça permet d'être aux prises avec le réel, d'avoir l'impression d'agir sur les connaissances qu'on a, etc., et de pouvoir affronter les prochains défis beaucoup plus sereinement. Et en doutant du fait qu'ils seront nombreux, et vous serez donc tous et toutes là pour les combattre. Merci beaucoup, Yosef Murciano. Restez avec nous dans l'impertinente. On se retrouve dans un instant pour l'actu de l'UEJF. De retour dans l'impertinente l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8. Et l'actualité de l'UEJF à présent, c'est avec Samuel Louzon, secrétaire général élu de l'UEJF. Bonjour Samuel. Bonjour Elsa, bonjour à nos auditeurs. Ravi de te revoir en cette rentrée qui, plus que jamais, va être riche de rencontres, de militantisme, de shabbat et d'autres soirées ou moments de formation. Ravi aussi de te revoir Samuel. En effet, dans ce contexte, j'imagine que la rentrée ne va pas être simple, mais comme toujours, l'UEJF est déjà sur le terrain. Oui Elsa, plus que jamais, il est essentiel de montrer aux étudiants juifs et à tous les étudiants des facs que l'UEJF est présent pour les représenter et les accompagner, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter et qu'ils peuvent aller à l'université tout en assumant fièrement leur judaïsme et leurs liens avec Israël. C'est pour cela que partout en France, depuis ce matin et jusqu'à la fin du mois de septembre, nous serons présents dans bon nombre d'universités pour participer aux tables de rentrée et accueillir les nouveaux étudiants. Et j'ai vu que dès ce matin, vous étiez à Paris 1 sur le campus de Tolbiac. D'autres dates sont prévues. En effet, et j'en profite pour lancer un appel à tous les étudiants. Si tu ne connais pas encore l'UEJF dans ta fac, je t'invite à nous contacter sur Instagram pour savoir quand nous serons présents dans ta fac et venir à notre rencontre. Ce sera pour nous l'occasion de te mettre en lien avec le président de ta section locale, UEJF officielle, notre Instagram. Car si cette année nous a enseigné une chose, c'est que rester passif, se refermer sur soi et subir les événements ne fait qu'aggraver la situation. Alors que s'engager et affirmer chèrement qui nous sommes et les valeurs que nous portons en tenant un discours juste et équilibré nous permet d'être respectés sur les campus. Donc cette année, toi étudiant qui viens d'arriver à la fac ou toi qui n'étais pas très engagé les années précédentes, je t'invite, que dis-je, je t'implore de rejoindre le mouvement en t'engageant à l'UEJF. On remercie donc toutes les sections pour leur rôle essentiel. On vous attend rapidement sur l'Instagram de l'UEJF avec toutes les infos mais d'ailleurs sur une note plus légère, j'ai vu qu'il y avait aussi des soirées de rentrée qui sont en train de se préparer. Oui, l'UEJF c'est beaucoup de militantisme et plus que jamais une association sur le terrain mais c'est aussi et surtout une association de rencontres et de kiff. Alors là encore, fidèle à nos valeurs, les traditionnelles soirées de rentrée vont reprendre. Tout d'abord, un moment de retrouvaille la semaine prochaine pour les militants du Taglit et des universités d'été mais aussi pour tous ceux qui veulent faire connaissance autour d'un verre dans un endroit convivial. Alors là aussi, pour plus d'infos, rendez-vous sur Instagram. Et qu'est-ce que vous avez à proposer pour ceux qui veulent se déhancher sur le dance floor aux 91 ans ? Ne t'inquiète pas Elsa ! Ne t'inquiète pas Elsa ! Il y en aura pour tous les goûts mais alors vraiment pour tous les goûts. On se donne rendez-vous le 21 septembre pour la Back to Basic, la traditionnelle soirée de rentrée, l'occasion pour les plus fêtards d'entre nous de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Oh, super ! Merci beaucoup ! Merci Samuel Louson ! Merci ! Et nouvelle saison de l'impertinente mais lui est back dans les bacs ! Aujourd'hui, il nous parle du box office de l'été avec ses formes de culture. Noam, c'est à toi. Bonsoir Elsa ! Bonsoir les Reils ! Quelle joie de vous retrouver en cette rentrée, rentrée surprise, je ne vais pas vous mentir, pas parce que je comptais ne pas revenir, je ne pourrais jamais abandonner mes trois fans derrière le poste, mais parce que j'ai reçu un message à 7h30 hier d'une personne dont je tairai le nom, Elsa, me disant en substance « Émission demain, t'es chaud, chronique ! » Et me voilà. À peine sortie de l'été, direct dans vos oreilles, c'est fou la vie. En parlant de l'été, c'est le moment où normalement je vous raconte mes vacances sur Banana Beach, ouais, Frischman, c'est plus hype, c'est un peu old school. Haraklim ou Nana dans une main, Matkot dans l'autre, mes soirées au Shalvata, une soirée au Kikara Khatoufim à penser aux otages et aux victimes du 7 octobre, mais il ne serait qu'un récit parmi tant d'autres d'un été à Tel Aviv. À la place, je préfère vous parler de mon pré-été. Honnêtement, on ne l'avait pas vu venir, mais les JO, c'était fou, c'est vraiment fou, on a passé un an à râler « Oui, Hidalgo, elle ferme les routes avec ses JO, elle dépense 1,4 milliard pour dépolluer la scène, on va partir pour les JO et mettre l'appart en Airbnb, mais que nenni, le 26 juillet à 20h, je suis devenu le Yanclie ultime. » Alors Yanclie, pour vous, auditeurs insidus, je l'ai expliqué dans la chronique 62, donc il fallait suivre. Déjà parce qu'on n'a pas vu Hidalgo de la cérémonie d'ouverture, donc c'était déjà vraiment... Voir, on n'a pas vu des JO, c'est gratuit, mais c'est déjà un kiff quoi. Ensuite, je ne sais pas pour vous, mais j'ai regardé toutes les épreuves. C'est simple, je n'ai jamais fini Robin des Bois, mais là, j'ai regardé toute la compète et j'ai été dans des fanzones, plutôt en chinash zone à partir d'une certaine heure. J'ai vu des épreuves sur place, j'ai passé des heures sur les sites de vente et de revente de place à la recherche du Saint Graal pour aller dans le Grand Palais voir des escrimeurs ou des épéistes ou des sabreurs, je ne sais plus les différences entre les différentes compétitions. J'ai un poster de Philippe Catherine déguisé en chrouvre dans ma chambre, j'ai acheté une casquette à 40 euros que j'essaie que d'amortir depuis, alors j'avais prévu un gag mais je l'ai oubli dans ma voiture, et un porte-clé à 17 euros. Il n'y a rien qu'il ait eu une majorité historique. En parlant des paras, sachez qu'à tout moment, on m'appelle pour aller voir le para judo, je plaque tout et je vous quitte pendant l'émission. Et bon, j'avoue qu'il y a une voix en moi qui depuis les JO me dit remets-toi au sport, franchement, tu te remets au sport, tu te mets au judo, rien à moyen, tu le bats des tentes. Very demure, very mindful. Oh, non, je vois que tu n'as pas perdu les bonnes habitudes. Je ne sais même pas comment le prononcer. Very demure, very mindful. Demure. Demure. C'est une expression en anglais qui signifie très discret, très modeste. Alors, cette expression a été popularisée pendant les JO par une créatrice de contenu porto-ricaine et trans, Jules Lebron, rien à voir avec Lebron James, qui parlait de son maquillage clairement pas demure, c'est-à-dire pas discrét, avec ironie. L'influence socialité ainsi dénonçait les injonctions faites aux femmes d'être à la fois jolies, respectueuses et discrètes. Depuis, cette expression est rentrée dans le langage populaire et aussi a été reprise de manière ironique par tout Internet. On dira par exemple « Riner, je retourne comme une crêpe, very demure, very mindful. » Merci beaucoup Noam pour ces précisions et cette semaine, tu nous parles du box-office de cet été. Yes, Elsa, box-office de cet été. Pourquoi je vous parlais du box-office de l'été au cinéma ? Puisque, en fait, finalement, c'est le thermomètre mais aussi le baromètre de l'année ciné. En gros, en voyant ce qui va se passer pendant le box-office d'été, on peut en déduire ce qui se passera toute l'année au cinéma. Donc, c'est des prévisions sur l'année pour les pros du ciné, quoi, on va dire. En tout cas, pour les maisons de production et les réalisateurs. Donc, cette année, on peut voir plusieurs, comment dire, tendances qui se dégagent. D'abord, on voit que pour faire réussir à faire marcher un film de super-héros, il faut de l'inédit. Donc, c'est pour ça que Deadpool vs Wolverine a bien marché. On joue aussi sur la nostalgie dans ses films. On voit aussi que les suites de films d'animation fonctionnent très bien. On a vu cet été avec Vice Versa 2, Moi, Moche et Méchant 4, même Garfield qui est revenu sur le devant de la scène qui ont marché comme Jaja. Et ensuite, on voit aussi que les franchises, bon, alors c'est ok, les franchises nostalgiques, mais ça commence à s'éroder. Par exemple, on peut voir que Bad Boys, Alien, Planet des Singes et aussi Twisters qui a été déterré depuis 1996 a fonctionné. Enfin, big up à quelques films d'auteurs qui s'en sortent, notamment à Arthus et son petit truc en plus. Enfin, on notera aussi que les nouvelles franchises françaises à l'ancienne, que le Dumaverse commence à marcher avec le compte de Monte Cristo. Enfin, on peut noter aussi les flops de cet été, donc les nouvelles franchises qui, elles, sont basées, ne sont pas assez nostalgiques pour qu'on ait envie de les voir, mais trop, pas assez proches du premier film. En gros, Mad Max Furiosa qui s'est cassé la gueule au box-office. et aussi qu'avoir des stars au cinéma, ça ne sert plus à rien puisqu'on ne peut plus s'appuyer sur un nom. On n'ira pas voir le dernier Kevin Costner qui s'est cassé la gueule, mais aussi le dernier Scarlett Johansson ou encore d'autres films portés par des stars. Voilà les différentes tendances qu'on peut noter à voir si ça se confirmera dans l'année et à voir si les films marcheront. Tu m'as pris ma réplique. Je vais quand même te demander si pour se changer les idées en très peu de temps bien sûr, on veut se détendre ou se cultiver. Quelles sont tes recommandations pour ce mois-ci ? Je vous propose la petite sélection pas piquée des hannetons du mois de septembre. D'abord au cinéma, vous pouvez toujours aller voir un petit truc en plus, c'est le Compte de Médicristo. C'est les gros succès français de cet été et ils sont toujours à l'affiche donc il faut en profiter et ne pas bouder son plaisir. Enfin, ce mercredi sortira un film qui s'appelle À l'Ancienne avec Gérard Darmont et Didier Bourdon qui racontent l'histoire de deux manches clous qui sont sur une île en Bretagne et qui découvrent qu'un de leurs voisins a gagné au loto sauf que quand ils vont le voir pour essayer de s'attirer à ses bonnes faveurs ils découvrent qu'il est mort et du coup s'en suit plein de péripéties pour essayer de récupérer le billet de loto et pouvoir gagner à la loterie à sa place. Enfin, il y aura puisqu'on parlait des franchises qui ont marché dans le temps et qui sortent sur la nostalgie Beetlejuice, Beetlejuice donc presque 30 ans après le deuxième volet de la saga Beetlejuice qui sortira le 11 septembre et on a parlé aussi des grands noms du cinéma qui ne servent plus à faire un carton au box-office le très discuté Megalopolis de Francis Ford Coppola qui était en compétition à Cannes qui sortira le 25 septembre. On peut noter aussi que pour les plus grivois d'entre vous et les plus nostalgiques un remake de Emmanuel film érotique des années 70 sortira peut-être un peu moins érotique au cinéma. Côté séries et streaming on attend avec à la fois peur et impatience le Zorro de Jean Dujardin un espèce de mix entre Zorro et OSS 117 qui sortira sur Paramount Plus enfin la saison 2 des Anneaux du Pouvoir donc le préquel des Seigneurs des Anneaux est disponible sur Amazon et enfin je n'ai pas pu en parler mais cet été est sorti Cobra Kai la partie 1 de l'ultime saison je vous en ferai un débrief plus complet la prochaine fois qui est toujours disponible sur Netflix puisque Cobra Kai Evidemment merci beaucoup Noam Et c'est l'heure de l'édito du président l'UEJF Samuel Lejoyeux Notre maison brûle et nous regardons ailleurs tels sont les mots prononcés par Jacques Chirac le 2 septembre 2022 il y a donc 22 ans jour pour jour lors du 4ème sommet de la Terre à Johannesburg en Afrique du Sud à l'époque il parlait évidemment de l'environnement cette phrase peut d'ailleurs continuer à s'appliquer à cet enjeu mais si je rappelle cette phrase d'aujourd'hui c'est pas seulement pour cela ni même pour nous rappeler qu'à l'époque il y avait encore un choix républicain clair face à l'extrême droite haineuse Un mot d'écologie un mot sur l'extrême droite alors qu'elle a encore remporté deux landers en Allemagne hier merci de rappeler les grands enjeux mais de quelle maison parles-tu cette fois ? Notre maison brûle en effet au sens littéral du terme cette fois Ces flammes sortant de la synagogue de la Grande Motte après celle de Rouen nous déchirent le cœur Notre maison brûle vraiment Qu'en est-il alors de notre regard ? La société française est-elle en capacité de ne pas le détourner lorsqu'elle voit cette image effroyable celle de l'assaillant bardé d'un drapeau palestinien ? Ne pas détourner le regard c'est comprendre que les discours et les mobilisations pro-palestiniennes engendrent de la haine des juifs Dire cela ne signifie évidemment pas qu'il faut être anti-palestinien mais qu'il y a un travail gigantesque à faire pour construire un discours certes solidaire envers les palestiniens mais qui se détourne de la haine Ne pas détourner le regard de l'antisémitisme d'accord mais que répondre à ceux qui estiment que la version moderne du discours de Chirac c'est All Eyes and Rafa ? Je crois avoir compris ce qui me dérangeait profondément dans cette expression lorsque j'ai réécouté ce matin à l'occasion de ses 22 ans le discours de Chirac nous sommes passés en 22 ans d'un engagement demandant simplement de regarder une réalité en face celle des enjeux environnementaux en l'occurrence un militantisme qui appelle à ce que tous les yeux soient sur la cause que l'on défend en l'occurrence la cause palestinienne le bouleversement c'est la volonté d'exclusivité de chacun des combats non le regard ne doit pas se détourner de Rafa mais est-ce une raison pour ne pas se mobiliser pour les otages la cause palestinienne ne devrait pas être exclusive de celle du retour des otages mais si l'on dit « all eyes on Rafa » alors l'appel à la libération des otages est considéré comme une trahison comme un détournement d'attention la cause palestinienne se radicalise par son hégémonisme son incapacité à entendre une autre réalité le pro-palestinien doit être pur et ça c'est profondément dangereux entendre la contradiction c'est ça qui forge la démocratie je parle pas seulement de l'incapacité des pro-palestiniens à entendre une parole sioniste mais beaucoup d'autres choses je parle aussi de Dilnour Rayan qui s'insurge contre ceux qui au nom de la promotion du concept de génocide palestinien effacent la réalité du génocide des Ouïghours je pourrais d'ailleurs élargir la réflexion à la situation des femmes en Afghanistan qui continuent de s'empirer ou à celles en Iran qui méritent toujours notre soutien je parle aussi sans doute quand je parle de pureté de la volonté d'hégémonie du nouveau front populaire qui ne comprend pas que n'ayant pas eu la majorité des suffrages ils n'appliqueront pas tous leurs programmes et devront bien poser les yeux sur les aspirations des électeurs d'autres formations politiques je parle enfin peut-être de nous aussi qui ne devons pas tomber dans le piège de la guerre des hégémonies ne pas détourner les yeux des otages ne signifie pas que personne n'a le droit de penser à d'autres situations dramatiques dans le monde ou même à Gaza c'est cela l'universalisme c'est refuser toute pensée hégémonique et ne détourner les yeux d'aucune souffrance d'aucune injustice cette maison universaliste est en train de brûler ne détournons pas le regard c'est la fin de cette émission de l'EGF sur RCG merci beaucoup Samuel Lejoyeux merci à tous de l'avoir suivi